On rencontre de plus en plus des enfants qui sont atteints de cette pathologie. C'est une pathologie qui est quand même lourde dans sa prise en charge. C'est une pathologie qui est chronique, qui affecte la croissance staturopondérale et qui affecte aussi le confort de vie de l'enfant parce que les manifestations sont essentiellement digestives. Elles s'expriment par une diarrhée. Parfois, c'est un enfant qui peut aller faire une diarrhée jusqu'à 10 selles par jour. C'est des selles qui peuvent être parfois sanglantes, qui sont glaireuses. Donc, ça affecte le confort de vie de l'enfant. Imaginez un enfant qui fait 10 selles par jour. Il va à l'école, il va demander à sa maîtresse ou à son professeur « Excusez-moi, est-ce que je peux sortir de la classe pour aller aux toilettes ? » Vraiment, ça affecte le confort de vie de l'enfant et surtout le quotidien. Il faut dire que c'est un traitement. Auparavant, on le donnait en dernier recours. C'est-à-dire qu'on allait doucement. On proposait d'abord une corticothérapie. Ensuite, il y avait un traitement d'entretien soit avec des anti-inflammatoires, soit des immunosuppresseurs. Cette biothérapie, c'est des anticorps monoclonaux. Ils sont forts parce que pour les donner, il faut d'abord faire tout un bilan. Il faut s'assurer que l'enfant ne fait pas de tuberculose. Il faut s'assurer qu'il n'a pas une infection CNV ou EBV, qu'il a une bonne immunité, qu'il est à jour dans son calendrier vaccinal, qu'il n'a pas un problème hépatique, qu'il n'a pas un problème rénal. Donc, tout ça, c'est important. Il y a un bilan minimum avant de donner ce traitement pour ne pas aggraver la situation. En fait, c'est une arme à double tranchant. Elle vous règle très vite les problèmes de l'inflammation, mais elle entraîne un petit déficit immunitaire. Il faut être prudent. Il faut savoir gérer ces molécules. Les enfants qui sont sous biothérapie, tout de suite, ils normalisent leur courbe de croissance staturopondérale. Ils la normalisent très rapidement pour les répondeurs. Quand il y a une rémission clinique après la phase d'induction, on est content parce qu'ils reprennent un peu une vie normale. Ils vont moins à la selle, ils sont moins fatigués, ils prennent du poids et ils ne font plus d'anémie. Donc, non, le seul souci, c'est qu'ils doivent faire attention. Il y a l'immunité qui est un peu diminuée, donc il faut faire attention à ne pas attraper des infections comme ça, nosocomiales ou au niveau de l'école.